Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo back to school. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé vos conseils pour passer une bonne rentrée et j'en ai reçu beaucoup. Du coup, j'ai décidé de vous les partager. J'ai un peu synthétisé un peu tous les conseils, divisé en plusieurs parties, etc. Mais en gros, ce sont vos conseils que je partage. La rentrée, c'est dans pas longtemps, voire pas du tout longtemps. Et moi, j'ai pas très très envie de retourner en cours, mais le jour de la rentrée, c'est toujours un assez gros événement. Surtout si on rentre dans des grandes classes, moi je rentre en seconde, c'est le début du lycée, si vous rentrez en sixième parce que c'est le début du collège, ou tout simplement si vous changez d'établissement. C'est toujours un peu des gros événements comme ça parce qu'on est vraiment perdus, on sait pas trop comment se comporter, on sait pas trop quoi faire, on est souvent stressés. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs conseils que j'ai trouvés pour passer une bonne journée. Donc tout d'abord, on va commencer avec les conseils pour les quelques jours qui précèdent la rentrée. Alors déjà, c'est tout bête et il n'y a plus beaucoup de temps pour ça, mais il faut profiter de la fin des vacances. Les vacances, ça dure deux mois, mais ça passe toujours trop vite, donc profitez bien des derniers jours. Ensuite, détendez-vous, ça sert à rien de stresser, ça va faire qu'augmenter votre stress, plus vous stressez, plus vous stressez, bref, c'est une roue... non, comment on dit ? C'est un cercle sans fin, donc détendez-vous, stressez, il n'y a pas de raison d'être stressé, c'est une rentrée des classes, et les établissements font toujours en sorte que vous soyez le moins perdu possible, et que tout se passe bien. Quelques jours avant la rentrée, commencez à vous remettre dans un bon rythme. Couchez-vous pas trop tard, réveillez-vous pas trop tard, moi je sais que les grasses mat, c'est mon truc préféré, des vacances, mais la dernière semaine, il faut faire des efforts pour pas se lever trop tard, sinon le premier jour, vous allez être en mode zombie. Préparez votre sac pour le premier jour la veille, comme ça vous vous réveillez le matin et vous n'allez pas stresser, parce que vous avez oublié un carnet, vous avez oublié une pochette, vous avez oublié le stylo, faites tout la veille, à la limite vérifiez le matin, mais comme ça, vous êtes sûr que tout y est, et vous n'allez rien oublier. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit des trucs du genre avoir son sac le jour de la rentrée c'est pas mal, et en plus vous parliez d'expérience, ça m'a fait assez rire, parce que j'imagine même pas me penter le jour de la rentrée sur mon sac, ça doit être assez gênant comme situation. Et ensuite, moi ça c'est quelque chose que je fais tous les ans, c'est de ranger ma chambre vraiment correctement avant la rentrée, donc moi je l'ai fait une semaine avant cette année, je vide littéralement toutes mes armoires, tous mes meubles, tout ce qui est fourniture scolaire de l'année dernière, je trie, je jette, tout ce qui est décoration, je fais un tri, je vide un petit peu histoire de pouvoir commencer vraiment une nouvelle année correctement. Donc voilà pour les conseils pour avant la rentrée, maintenant on va parler du jour G. Surtout ne soyez pas en retard, soyez même en avance. Être en retard le premier jour c'est pas super, ça donne vraiment pas une bonne impression de vous, donc soyez en avance pour être sûr de pas être en retard. Ensuite, ne stressez pas, de toute façon vous êtes un peu tous dans le même bateau, surtout si vous faites des grosses rentrées, 16ème seconde, etc, vous allez tous être un peu perdus, donc ne stressez pas en mode je vais être toute seule, à être perdue, machin, non. Il y aura forcément des nouveaux, vous serez pas tout seul, ne stressez pas, tout va bien se passer, mais soyez vous-même et soyez souriant. Plus vous êtes souriant, plus les gens voudront venir vers vous. Ayez confiance en vous, parce que des fois on peut être déstabilisé, on peut se dire mais cette année en fait ça va être compliqué, parce que vous faites pas forcément des amis le premier jour, etc, mais vous inquiétez pas, ça va super bien se passer, puis de toute façon vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, donc ça c'est le plus important. Ne vous prenez pas la tête pour le premier jour, tout le monde est un peu dans le même bateau encore une fois, habillez-vous simplement, soyez vous-même, plus vous prenez la tête, plus vous allez flipper pour rien, croyez-moi. Donc voilà, c'était vos conseils pour le premier jour de cours, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Franchement, le plus gros truc que vous pouvez ressortir de cette vidéo, c'est d'être vous-même, ne pas stressé, parce que ça sert à rien, et surtout gardez en tête que votre premier jour ne définit pas tout le reste de l'année, donc si vous passez une mauvaise journée, vous en faites pas, il y aura d'autres jours pour se rattraper. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne rentrée à tous, dites-moi dans les commentaires en quelle classe vous rentrez, venez me suivre sur Instagram, parce que je poste pas mal de stories en ce moment, donc c'est le meilleur endroit pour me suivre. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre toutes mes prochaines vidéos, merci d'avoir regardé, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à dans une prochaine vidéo.